Voilà, donc on va vous proposer une étude de cas d'un enfant bilingue. Donc cet enfant m'a été adressé avec la demande de trouver une orthophoniste disponible pour faire un bilan de langage écrit pour un enfant bilingue. C'était les termes employés par la maman avec lesquels j'ai échangé sur ce thème du bilinguisme et donc elle a accepté de participer à l'étude de cas que nous vous présentons aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on avait pensé une présentation plutôt à deux voix, mais l'aspect distanciel nous fait faire autrement avec quelque chose d'un peu plus formalisé. Alors, notre exposé est construit sur trois parties. On va revenir sur certains éléments de l'acquisition du langage, mais très rapidement. Géraldine va vous présenter la situation traitée en consultation orthophonique d'Alban, qui était âgée de huit ans sept mois. Et on va vous proposer quelques préconisations sur la démarche méthodologique d'évaluation. Alors, pour introduire les choses, on va revenir un petit peu sur les idées reçues qu'on peut entendre sur l'orthophonie et le bilinguisme, comme quoi l'orthophonie serait plutôt dévolue à l'étude de l'évaluation normative du langage monolingue, que l'orthophonie ne serait pas concernée vraiment par les langues parlées dans la serre privée, ou même que l'orthophonie ne disposerait pas d'outils adaptés aux situations de bilinguisme. Alors, ça nous amène à reparler des missions de l'orthophonie, sans référence au bulletin officiel du 5 septembre 2013, qui nous dit que l'orthophonie s'adache à une notion plurielle du concept de langage, comme un moyen d'expression, d'interaction et d'accès à la symbolisation dans toutes les dimensions. Ça veut dire aussi bien linguistique, cognitive, psycho-affective ou sociale. Et au final, le langage est un vecteur de socialisation et un repère d'identité culturelle. Ça, ce sont les mots du BO. Alors, comme pour l'acquisition du langage monolingue, l'acquisition du langage bilingue peut tout à fait rencontrer des aléas ou des complications, et il peut donc être question de troubles du langage. Mais, comme on l'a un petit peu vu ce matin, aucune donnée de la littérature n'explique que l'apprentissage de deux langues est trop difficile en cas de troubles du langage, ou que l'utilisation continue de deux langues augmenterait les difficultés de langage. En fait, ce qu'on sait dans la littérature, c'est qu'un trouble du langage affectera toutes les langues auxquelles l'enfant serait exposé. Et comme on l'a vu un petit peu ce matin avec l'idée des sur- ou sous-diagnostics, le risque majeur serait d'identifier surtout des troubles sévères, peut-être. Et ce qu'on lit aussi dans la littérature, c'est qu'il me semble important de rappeler l'inadéquation des tests monolingues standardisés pour évaluer la langue la plus faible d'un enfant. Ce matin, on a parlé d'interlangue, et c'est dans la même idée. Alors, pour revenir un petit peu sur l'acquisition du langage, en parlant de bilinguisme, multilinguisme, trilinguisme, au niveau des travaux dans la littérature, il n'y a pas de terminologie vraiment claire ou de délimitation entre bilinguisme et multilinguisme. Il s'agit juste de dire, par opposition au monolinguisme, que plus d'une langue est utilisée, et surtout que le rôle du contexte sociolinguistique est fondamental. Sur le terme de multilinguisme, on le retrouve plus pour l'acquisition d'une troisième langue, avec deux exceptions, c'est-à-dire soit le multilinguisme est un concept à part pour dire plus de deux langues, soit c'est un terme englobant pour parler de deux ou plus de deux langues. Quoi qu'il en soit, quand on veut investiguer la compétence trilingue, on en revient au modèle du bilinguisme, avec les critères qu'on a vus ce matin, le nombre de langues, l'ordre d'acquisition, l'âge d'acquisition et l'exposition à chaque langue, la fréquence d'utilisation de chaque langue, la maîtrise progressive et ou bien alternative, les usages du répertoire et la gestion de l'alternance des langues, ou comme on parlait ce matin, des langues mêlées. Alors, on a aussi revu cette réflexion de Grosjean, qui dit qu'un locuteur bilingue ne peut être considérée comme une agrégation de deux locuteurs monolingues, complets ou incomplets, mais ça serait quelqu'un qui a une configuration linguistique unique et spécifique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une sorte de continuum entre le monolinguisme et le multilanguisme et donc l'idée, ça serait de dire que le trilinguisme, ce serait vraiment une configuration à part. Pourquoi ? Parce que des travaux dans la littérature, comme ceux de Hoffman, je ne sais plus trop si vous m'avez suivie ou quand est-ce que vous m'avez perdue, surveillez bien le son, l'image. Moi, j'essaie de savoir et de parler. Agnès, je te rassure, tu as repris au bon endroit. Merci beaucoup. Mais comment, mais comment j'ai fait ? Et que je n'ai pas de chat, je ne vois rien, j'ai juste mon diaporama. Donc non, ces cinq catégories de l'acquisition du trilinguisme par Hoffman me semblent intéressantes. Voilà, il y a des enfants qui utilisent deux langues à la maison et une troisième langue dans la communauté parlée, à l'extérieur. Il y a des enfants qui seraient membres d'une communauté bilingue dont l'un des parents parleraient une autre langue. Des enfants bilingues qui accèdent à une troisième langue par la scolarisation, et c'est le cas dont on va vous parler aujourd'hui. Des enfants bilingues qui deviennent trilingues par l'immigration ou encore des enfants qui seraient membres de communautés déjà trilingues dans leur fonctionnement. Alors avec ces cinq catégories, Hoffman pointe vraiment le rôle du contexte sociolinguistique avec cinq dimensions qui seraient le langage à la maison, le langage du pays d'accueil, le langage de l'école, le langage en situation d'immigration et le langage dans les communautés trilingues. Alors nous, nous allons voir le troisième cas sur cette situation de trilinguisme qui a été vue par Géraldine. Donc je vais laisser la parole à Géraldine qui va tenter d'ouvrir son micro, n'est-ce pas Géraldine ? Oui, c'est déjà fait. Bonjour à tous. Bonjour Géraldine. Merci à Géraldine. Je suis Géraldine Tufferry, donc orthophoniste libérale à Lyon, et j'ai reçu le jeune Alban, âgé de 8 ans et 7 mois, courant 2021. Il était alors scolarisé dans une école bilingue anglais-français en classe de CE2. Les parents viennent à la demande de l'enseignante de français de l'école bilingue qui parle d'un problème de lecture, d'une plainte concernant uniquement la langue française en lecture. Elle précise l'enseignante qu'il y aurait des interférences entre des mots proches comme avril, april par exemple, ou bien une lenteur de lecture, mais qui cependant n'avait pas été perçue par la maire d'Alban. Les enseignants d'anglais ou l'enseignante d'anglais plutôt n'a pas du tout noté ce type d'observation en langue anglaise. Alors, les problèmes qui sont à résoudre en consultation en ville, en libéral, par l'orthophoniste, c'est que nous avons uniquement un modèle d'évaluation du langage qui est donc monolingue. Et les tests que nous utilisons sont standardisés par rapport à un échantillon d'enfant monolingue dans une des langues du répertoire d'Alban, et qui sera donc le français, puisque j'ai utilisé Evaléo, qui est donc étalonnée sur une population monolingue. La deuxième chose qui est problématique, c'est que cette évaluation en langage écrit d'un alphabet et d'un système graphophonémique particulier, le français, et pour Alban en particulier, parce que lui, il est confronté à d'autres alphabets et à d'autres systèmes graphophonémiques. Cela dit, j'ai donc proposé une évaluation, donc j'ai utilisé Evaléo, qui est un test qui a été édité en 2018 comme auteur Louné, Maéder, Roustite et Touzain. Donc j'ai proposé une évaluation de ce qu'on appelle les manifestations de surface ou les symptômes que présenterait Alban en lecture. Donc j'ai proposé une leximétrie qui se trouvait dans la norme attendue pour l'âge cible de CE2. Alors on a proposé une leximétrie avec deux tests, un texte signifiant et non signifiant. Donc Evalouette et le texte non signifiant, il fait appel essentiellement à l'ère cérébrale de la forme visuelle des mots, nommée la boîte aux lettres par Stanislas Dehaine en 2019 et à la phonologie, également aussi à certains calculs syntaxiques. Et donc cette lecture de texte active en partie les aires du langage oral. Mais la mouette, qui est la lecture de texte signifiant, elle va davantage activer les aires du langage oral. Et ce qu'on remarque chez Alban, c'est que l'âge développemental en lecture pour Alban est meilleur face au texte non signifiant que face au texte signifiant en langue française. Cela suggérerait que l'activation de la dimension sémantico-syntaxique va le freiner en lecture quand le texte est signifiant. Pour les mots, parce que j'ai aussi proposé une lecture de mots, la lecture de mots nous montre que la procédure d'adressage est dans la norme attendue pour l'âge cible en lecture et également en orthographe, puisque j'ai proposé des dictées. Nous trouvons quelques erreurs de type substitution de mots morphologiques et visuels, mais qui semblent acceptables en tout cas pour Alban par rapport à son âge de lecture, son âge par nom de CE2. Et j'ai proposé une lecture et une dictée de non mots. La procédure d'assemblage, elle, se trouve dans la zone fragile en lecture. Alors l'hypothèse que nous pouvons faire, c'est que c'est probablement lié à la confrontation simultanée à deux systèmes phonologiques et peut-être aussi à une trop grande vitesse d'Alban dans la lecture. En lecture, la vitesse a été pour Alban au-dessus de la norme attendue pour l'âge cible de CE2. Et en orthographe, par contre, la voie phonologique est strictement normale. Il ne fait pas d'erreurs non phonologiquement plausibles en grand nombre. Suite à ce bilan, on a pu conclure que la plainte scolaire n'était pas corroborée pour Alban. Et juste pour compléter, puisque ça c'est un extrait du bilan de langage écrit, tout n'est pas donné, nous avons trouvé deux résultats particuliers pour Alban. C'est une mémoire de travail déficitaire, sans que nous puissions expliquer pourquoi, et un lexique actif, un niveau de vocabulaire en expression déficitaire pour sondage. Voilà, je repasse la parole à Agnès. Voilà, donc le tableau synthèse que tu viens de présenter. Comme on a perdu un peu de temps, je pense que cette partie-là peut être... Merci Géraldine. Alors, nous avions décidé avec la maman d'Alban de réfléchir sur la biographie langagière d'Alban. Pour ça, on a utilisé le PABIC qui a été évoqué ce matin, donc je ne vais pas reparler de cet outil. Des portraits identitaires qu'on vient de présenter avec Cathy Cohen. Et je rajouterai deux autres outils qui sont une carte des pratiques sociolangagières en famille et un arbre généalogique, une sorte de génogramme des langues de la famille. Alors, pour le PABIC, qu'est-ce que ça nous a montré pour Alban ? Donc, on avait un indice de non-risque de 20 sur 23, donc on était dans un développement typique avec pas du tout de... Le taux d'exposition précoce aux différentes langues, on a vu que cet enfant, depuis la naissance, entendait du français et du russe, donc il avait deux langues d'usage. Et depuis l'âge de 3 ans, il a eu une exposition en plus à l'anglais. Mais on voit clairement qu'il a une exposition en faveur du français. La durée d'exposition est de 8 ans, 7 mois pour le français et le russe, et 5 ans, 7 mois pour l'anglais. On a des questions sur l'estimation parentale des habiletés dans chaque langue d'Alban vu de la position des parents, avec un score supérieur à 10 qui montre qu'il y a une confiance parentale dans le développement d'enfants. Et quand on regardait sur l'actuel, la comparaison en quantité et qualité d'utilisation des trois langues, on a une prédominance du français en famille et à l'extérieur d'un semi-familial, mais un relatif équilibre entre le russe, la langue de la famille, et l'anglais, la langue de scolarisation. Mais il est vrai que cet enfant nous avait été présenté comme un enfant bilingue. Alors finalement, avec les PABIC, il y a trois questions qui se continuent à se poser. Quelle est la perception des langues par Alban lui-même ? Comment fonctionne le répertoire de la famille et les interactions ? Et quelle est la chronogénèse des langues acquises par Alban depuis sa naissance jusqu'à la date de consultation ? Pour répondre à la question numéro 1, on a fait le portrait identitaire et vous voyez qu'Alban a créé son portrait identitaire avec les trois couleurs, le rouge qui est situé dans la tête et le ventre, donc ça occupe des parties très symboliques du corps. Et le français, c'est une bande centrale qui part du coup la poitrine et les deux bras et qui pourrait traduire quelque chose de l'ordre de l'usage et des contacts. Et l'anglais qui occupe le bas du corps et les deux jambes qui pourrait faire penser à un ancrage et à des racines. Pour envisager les pratiques sociolangagières en famille, j'ai utilisé cette formalisation empruntée à Sabatier qui consiste à prendre pour les personnes de la famille et à utiliser un tracé pour chaque langue. Vous voyez le français, l'anglais, le russe et une quatrième langue est arrivée, c'est l'ouzbeck. Il y a aussi ce qu'évoquait le ritulaire ce matin, est-ce qu'on mélange les langues ou pas ? Il y a aussi un traçage pour les langues mêlées. Et le deuxième indice qu'on peut aussi noter dans cette schématisation, c'est est-ce que les pratiques sont réciproques ou alors est-ce que les pratiques sont simplement initiées par un des locuteurs en particulier ? Ce qu'on remarque dans cette formalisation, c'est que l'ouzbeck est une pratique langagière qui est réciproque entre les parents. Et si l'un des parents initie l'ouzbeck avec Alban, celui-ci répondra le plus souvent en français avec les deux parents, en russe avec sa mère ou en anglais avec son père. Et avec son frère, il va parler essentiellement le français. Les langues mêlées, il n'y a que les parents qui parlent les langues mêlées entre eux, les enfants ne les mélangent pas, mais donc les parents les mélangent, ce qui agace d'ailleurs un petit peu les grands-parents, m'a dit la maman. Donc vous voyez qu'on est dans une configuration, on est parti d'un enfant bilingue, on arrive à un enfant frilingue, et finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même la langue ouzbeck. Alors, c'est ce qui m'a amenée à vous proposer cette dernière formalisation. Donc c'est une forme d'arbre généalogique des langues de la famille. Alors, ça fait une représentation assez riche. Les langues sont représentées par des drapeaux, et vous avez quatre lignes pour repérer des informations. Donc sur la première ligne, là on comprend pourquoi on parle d'ouzbeck, parce que les grands-parents maternels et paternels sont bilingues, ils sont bilingues russes-ouzbeck, parce qu'en Ouzbékistan, à un certain moment, sous le règne de Staline, on a obligé la population à apprendre le russe. Donc c'est vers les années 1940, et ensuite la réforme a été interromptue. Donc là, on a des personnes bilingues, donc les grands-parents, qui ont eu des enfants, les parents d'Alban. On voit que la mère et le père d'Alban sont bilingues, donc ouzbeck russes, et on voit que leur frère, le frère de Madame, est aussi bilingue, mais il a appris le français, le daljique et le turc. Pareil du côté du père, ces deux frères sont bilingues, mais il y en a un qui est simplement bilingue, et l'autre a appris le français et l'anglais. Et les parents d'Alban, donc ils sont bilingues, russes-ouzbeck, et en même temps, ils ont appris le français et l'anglais. Et quand on arrive à Alban, et son petit frère, c'est sur la ligne numéro 3, vous voyez qu'Alban, il parle le français et l'anglais, on va comprendre comment, mais il y a toujours une part de russe dans son répertoire, et aussi quelque chose qui vient de l'ouzbeck. C'est pour ça qu'on arrive à la ligne numéro 4, où on voit que Alban est né en France, et entre ses 1 et 2 ans, sa maman lui a beaucoup parlé en russe à la maison, un petit peu en français, les grands-parents en ouzbeck, et petit à petit, il est rentré sur la langue dominante, qui était le français, et ensuite, il est parti sur le russe aussi. Donc vous voyez que sur cette ligne, on voit que la scolarité en pré-élémentaire, c'est-à-dire en maternelle, a été faite de manière bilingue, puisque le matin, il avait de l'école en français, et l'après-midi en anglais. À 6 ans, il est rentré en école élémentaire, et donc, il a eu à ce moment-là, un autre rythme, une semaine en français, une semaine en anglais, et quand Géraldine l'a vu en bilan, donc à 8 ans, 7 mois, on est arrivé sur une répartition des langues, français, anglais, russe, en production, réception, et en réception. Donc là, je passe sur cette partie-là. Donc, pour terminer, nous pensons que le consensus catalyse, qui nous dit que la première chose à faire pour évaluer un enfant au niveau du langage, c'est vraiment déjà évaluer comment l'enfant est familier ou pas avec la langue du pays d'accueil, et s'il n'est pas familier avec la langue, dans quelle langue est-il compétent ? C'est pour ça que les outils qu'on vous propose ici peuvent être intéressants, avec l'idée d'aller sur quel contrat sociologuat proposent les parents, notamment avec la méthode du questionnaire, donc je ne m'apprécie pas là-dessus, pour aller sur la quantité d'informations et la qualité, et dernier point, l'idée de savoir, c'est est-ce qu'on va tester dans une langue ou dans plusieurs ? Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut voir que si on a une exposition riche et continue dans une langue, on peut utiliser des tests monolingues, sinon, on a meilleur point d'aller vers un outil écologique qui permettra de toute manière de récolter des données linguistiques et de regarder un petit peu la langue pour mesurer des indicateurs psycholinguistiques, fluence, syntaxe, lexique, et de regarder les types d'erreurs. Donc là, je ne développe pas, je suis désolée. Pour conclure qu'avec des parents bi-tri ou multilingues, l'approche centrée sur la famille paraît très importante, parce que les parents ont des attentes. Il faut savoir que les parents qui ont des catégories socio-professionnelles favorisées expriment leurs souhaits, alors que les parents qui ont des conditions socio-professionnelles défavorisées ont plus de mal pour exprimer leur choix. et en soins courants orthophoniques, déjà, si on approfondit l'anamnèse avec les outils proposés, on fait un premier pas dans la biographie langagère et qu'au niveau psycholinguistique, bon, évaluer les différentes langues, c'est assez compliqué, et peut-être qu'à ce moment-là, on peut se rapprocher des laboratoires pour utiliser des outils un petit peu plus sophistiques. Merci de votre attention. Merci.